France Inter, le 7-9. La productrice Fabienne Servan-Schreber et votre invitée, Pascale Clark. Bonjour Fabienne Servan-Schreber, la circulaire guéant sur les étudiants étrangers abrogée le jour même de son premier anniversaire, vous appréciez le symbole ? Elle va être abrogée dans les jours qui viennent. Ah non, 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 c'est pas au jour du même alors. Enfin, en tout cas, la volonté est absolument farouche et il s'agit juste aussi de réécrire une nouvelle circulaire pour donner un mode d'emploi au préfet à travers toute la France. Donc on a vu hier le cabinet de Manuel Valls et la volonté est ferme. C'était une promesse du candidat Hollande. Y avait-il une telle urgence à abroger ce texte ? Certains dossiers d'étudiants étrangers se jouent maintenant ? Écoutez, il y a encore beaucoup, beaucoup d'étudiants qui sont dans une situation très difficile. Le collectif du 31 mai qui a rassemblé à peu près 1200 cas de jeunes qui étaient en difficulté à cause de la circulaire a réussi à régler à peu près 700 cas. Mais moi-même, sur mon mail, j'ai tous les jours des jeunes qui me disent ça n'avance pas, je suis sur le point de quitter la France. Qu'est-ce qui se passe ? Je n'ai pas de nouvelles, je n'ai plus de travail. Donc il est temps que ce soit abrogé et il est temps aussi qu'on arrive à régler ces urgences. C'est ce que nous avons dit hier au cabinet de M. Valls. Alors cette circulaire guéant rendait notamment difficile le passage d'étudiants à salariés pour les étrangers. Un nouveau texte, vous l'avez dit, est prévu en cours d'écriture. Que réclamez-vous du côté du collectif du 31 mai ? Qu'y a-t-il à négocier encore ? Vous allez être vigilant, j'imagine. Non mais ce qui s'est passé, il faut bien dire ça, je pense, aux Français. La France a listé, il y a 4 ou 5 ans, 150 pays pour lesquels nous avions besoin de main-d'oeuvre. Donc on a autorisé des jeunes à venir, à se former, à faire des études et à trouver des jobs, car ils ont trouvé des jobs. Et tout à coup, l'année dernière, l'État français a dit, ah ben non, il ne s'agit plus de 150 jobs, de 150 travaux, il ne s'agit plus que de 14. Donc tous les autres, vous repartez. Et ils étaient intégrés, ils avaient des emplois, ils avaient des salaires, des logements, et ils ont reçu une lettre qui leur disait, vous devez quitter la France sous un mois. Donc c'est une rupture arbitraire de contrat, c'est d'une injustice folle. C'est pour ça qu'on s'est battus pour ces jeunes, parce que l'État français ne peut pas se comporter comme ça. Mais dans la rédaction du nouveau texte, est-ce qu'il y a des choses à obtenir encore ? Dans la rédaction du nouveau texte, il faut surtout des choses très claires. Parce qu'actuellement, les textes, il y a eu plusieurs circulaires, celle du 31 mai, et après notre mobilisation de université universelle, il y a eu une nouvelle rédaction de circulaires. Elle est interprétée selon les arbitrages des uns et des autres. Dans les préfectures ? Dans les préfectures. Vous avez des préfectures avec des gens qui comprennent, et vous avez des préfectures avec des gens qui font tout pour les embêter. Donc, la première chose qu'on demande, c'est une clarté des textes, des règles. Parce que, vous ne pouvez pas savoir, c'est complètement kafkaïen. Ils doivent déposer au Pôle emploi, ils doivent déposer à la directe. Bon, c'est incompréhensible, je ne peux même pas vous le raconter ici. Mais eux, ils connaissent très très bien. On demande de la clarté. Des destins contrariés, une image de la France un peu dégradée aussi ? Absolument, parce que cette circulaire et cette attitude a fait beaucoup, beaucoup de bruit à l'étranger. Ils vous racontent tous que dans leur propre pays, les jeunes ne savent même pas s'ils peuvent venir faire des études en France au jour d'aujourd'hui. Ça a beaucoup abîmé l'image de la France. Et je pense que c'est pour ça que François Hollande a été sensible à cette situation. C'est que les étudiants étrangers, d'abord, ils participent au rayonnement de la France à l'étranger. Et puis, ils participent à activer des réseaux économiques. Parce que comme ils sont en lien avec leur pays d'origine, ils créent des entreprises. Ils font beaucoup de choses et ils sont très positifs pour la France. Quelques mots sur le cas particulier d'Yvonne, étudiante rwandaise dont vous êtes, dont vous étiez la marraine. Yvonne revit ? Yvonne est encore en difficulté. Donc, son dossier, maintenant, est monté. J'espère que les choses vont s'éclaircir. Ça fait 11 mois. Et il y en a beaucoup qui, depuis 11 mois, n'ont pas de statut, pas d'emploi, pas d'argent, souvent plus de logement. Ils attendent que quelqu'un leur donne un papier qui leur permet d'abord de trouver un job et de savoir où est-ce qu'ils vont vivre. Alors, comment vivent-ils en attendant ? Comment vit Yvonne ? Alors, ils ont des réseaux de solidarité, ils ont des amis. Moi, j'en ai eu plusieurs qui m'ont dit, madame, vous savez, je n'habite même plus chez moi parce que j'ai peur que la police vienne me chercher. Donc, on ne peut pas dire que ce soit une situation très agréable. Autre chose, Fabienne Savan-Schreiber, puisque vous êtes productrice de cinéma mais aussi de télévision, est-ce que vous, vous comprenez la chute de la maison TF1 ? Comment l'expliquez-vous ? Ah, mon Dieu, TF1 ! C'est un autre dossier. Oh, écoutez, TF1, c'est... Ça vous intéresse, TF1, d'abord ? Oui, bien sûr, ça m'intéresse parce que c'est une chaîne qui finance de la création et qui a été une belle chaîne. Ah, vous en parlez au passé, déjà ? Non, mais je ne suis pas sûre qu'ils aient senti, voilà, les mouvements, les évolutions, l'ouverture d'esprit et pouvoir se remettre en cause, en particulier, justement, sur le terrain de la création. Ils font souvent des fictions qui datent un petit peu. Les goûts du public évoluent et il faut évoluer avec eux. Et avez-vous quelques revendications pour la télé publique ? Oui, au retour de la pub après 20h ? Non, mais j'ai surtout comme revendication de reprendre le destin, enfin, la fonction de la télévision publique qui est d'abord de recréer du lien avec le public, recréer de la confiance, d'être dans l'audace. Et je crois que ce que l'équipe... En fait, c'est un grand gâchis depuis plusieurs années, la télévision publique. Bon, le président de la République, M. Sarkozy, a voulu faire une réforme à toute allure, sans équipe, sans budget, sans projet, finalement. La chaîne publique a été très déstabilisée. Le corps social a beaucoup souffert à l'intérieur de France Télévisions. Je crois qu'il faut maintenant une feuille de route claire qui aille vers l'audace. Et ce que l'équipe de Fimelin a réussi à faire en matière d'information, il faut maintenant le faire pour les programmes. Osons. Absolument. Quelques nouvelles de Carla Bruni, dont vous êtes l'amie, rapidement ? Écoutez, elle se repose et j'espère que tout ira bien.